Musique Chaque année, les vaccins permettent de sauver des milliers de vies dans le monde et jouent un rôle essentiel dans la protection contre certaines maladies infectieuses. Le principe, on injecte dans le corps un microbe inactif. Le corps réagit en développant des défenses immunitaires que l'on appelle des anticorps. Si un jour le vrai microbe se présente, ces derniers agiront tout de suite et bloqueront tout développement de la maladie. Du nourrisson à la personne âgée, la vaccination concerne tout le monde. Elle permet de se protéger soi-même, mais aussi de protéger son entourage. Pour les femmes, il est même possible depuis peu d'éviter le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. La vaccination, historiquement, le premier vaccin, c'est le vaccin contre l'hépatite B pour éviter le cancer du foie. Mais aujourd'hui, le vaccin qui permet le mieux d'éviter les cancers, qui est le plus dans l'actualité, c'est le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et donc, il existe effectivement des solutions. On estime actuellement à 3 000 nouveaux cas par an de cancer du col de l'utérus, dont 1 000 mortels, qui pourraient probablement bénéficier justement de cette vaccination. Et 70% de ces cancers pourraient être évités grâce à la vaccination. Et on peut donc espérer environ 700 personnes qui ne décéderaient pas d'un cancer du col de l'utérus à terme. Puisque le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui met plusieurs dizaines d'années à se manifester et à apparaître. C'est un cancer qui concerne quand même la femme jeune, mais c'est un cancer qui va effectivement mettre du temps pour se manifester. Et donc, malheureusement, l'efficacité de la vaccination va aussi mettre du temps pour se manifester. Bien que certaines maladies aient quasiment disparu en France grâce à la vaccination, certains pays peuvent être à risque pour les voyageurs. Des vaccins peuvent être nécessaires suivant les conditions naturelles et sanitaires du pays de destination. Au CHU Hôpitaux de Rouen, une structure d'information et de vaccination, santé voyage, donne des conseils pour toute personne se rendant à l'étranger. Répulsif à mettre sur la peau, tous les endroits où la peau est découverte, toutes les 4 à 5 heures selon la transpiration. Vêtements longs, amples et de couleur claire. Chaque voyage, chaque voyageur est particulier et les risques sont différents. Il est bien de pouvoir consulter deux mois avant le voyage. Pour certains pays, certaines vaccinations sont obligatoires, comme la vaccination contre la fièvre jaune pour certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Et de nombreuses autres vaccinations sont fortement recommandées pour éviter certains risques infectieux. Également concernant le paludisme, qui est une maladie grave, certaines zones sont à risque et nécessitent des précautions, notamment en particulier la prévention des piqûres de moustiques et éventuellement un traitement préventif. Donc ça, c'est l'essentiel des risques infectieux. Et puis après, il y a d'autres risques liés, par exemple, à l'altitude ou à d'autres particularités du voyage sur lesquelles des conseils peuvent être prodigués. Se faire vacciner, tenir à jour son carnet de santé en suivant le calendrier des vaccinations, c'est participer à la lutte contre les infections en France et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada